En marge des travaux de la 14e session de l'Assemblée de l'IRENA qui a eu lieu à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, le ministre de l'Energie chargé des Ressources Naturelles, Yonis Ali Gedi, a préparé par jeudi à la réunion annuelle de l'Alliance Géothermique Mondiale. En effet, cette rencontre, donc cadre permettant un développement accéléré de l'énergie géothermique dans le monde, a réuni les ministres de l'énergie des pays membres de cette alliance. ainsi que des représentants des institutions partenaires pour échanger sur les défis et les opportunités du secteur géothermique mondial, partager les connaissances et les expériences sur les domaines prioritaires pour que l'Alliance puisse mieux soutenir un déploiement plus rapide de l'énergie géothermique et de la chaleur subséquente à l'échelle mondiale. Cette rencontre visait en outre à planifier l'engagement de l'Alliance dans l'énergie géothermique en tant qu'élément clé de la transition énergétique. Et lors de son intervention, le ministre de l'énergie a mis en lumière les avancées notables, les progrès accomplis, ainsi que les réalisations concrètes de notre pays dans le domaine de la recherche et de l'exploitation de l'énergie géothermique sous la direction du chef de l'État Ismail Omar Aguil.